Bon les gars, je vais être honnête, si votre mère vous a pas forgé le caractère, c'est moi qui vais m'en occuper. Aujourd'hui, on s'attaque à l'intégrale de Fresnel. Elle est terrible, elle est monstrueuse. Vous allez avoir le cerveau qui va chauffer. Accrochez-vous bien parce qu'on part au monde de l'horreur. Même Valak, Chucky et Annabelle ont peur, d'accord ? Vous allez pleurer du sang. Donc, dans cette vidéo, nous allons avoir besoin de plusieurs résultats que nous avons déjà démontrés. Nous allons avoir besoin du résultat de l'intégrale de Gauss, de l'intégrale 1 sur 1 plus X à la puissance 4. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller les regarder. Et donc, on va également avoir besoin du théorème de convergence dominée. Pour ceux qui l'ont déjà vu, tant mieux pour vous. Je vous conseille de connaître les hypothèses par cœur, parce que dans la vidéo, on va tracer dessus. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est pas grave, faites abstraction. Concentrez-vous juste sur les résultats. On va également avoir besoin du théorème de continuité des intégrales à paramètres et également du théorème de dérivabilité des intégrales à paramètres. Le théorème de dérivation, terme à terme, s'il doute m'habite. Bref, j'espère que vous en ressortirez vivant. Ça va être de la théorie, cette intégrale. Je vous souhaite un très très bon visionnage. Et évidemment, comme d'habitude, je me permets de vous mettre à contribution. N'hésitez pas à liker la vidéo d'avance, à commenter une fois que vous en aurez eu plein dans les yeux. Enfin, du truc incroyable, en mode « Waouh, trop bien ! » À vous abonner et surtout à partager, parce qu'ici, c'est la fête, c'est la régalade, c'est l'éclate. Et donc, sans plus attendre, je vous laisse à la vidéo. Intégrale de Fresnel, on est parti. Donc, on se retrouve avec l'intégrale de 0 à plus l'infini de sinus de x² dx. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on transforme le sinus en une écriture qu'on connaît tous et qu'on aime bien. C'est qu'on va dire que c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de la partie imaginaire de l'exponentiel de ix² dx. Pourquoi on fait ça ? Eh bien, parce que toutes les autres techniques pour calculer l'intégrale, donc changement de variable, intégration par partie, ici, ne vont pas marcher. Et quand on a des intégrales généralisées, eh bien, les exponentielles se comportent très très bien, c'est très agréable. Et surtout, les exponentielles décroissantes. Mais déjà, ce que je vous propose ici, c'est qu'on modifie un petit peu notre écriture. Donc, c'est la partie imaginaire de l'intégrale de 0 à plus l'infini de l'exponentiel de ix² dx. Mais bon, une exponentielle avec ix² sur 0 plus l'infini, c'est pas une exponentielle décroissante. D'ailleurs, avec l'exponentielle complexe, la notion de décroissance n'a pas vraiment de sens. Mais dans notre calcul, eh bien, avoir de l'exponentielle ix², donc une exponentielle, entre guillemets, croissante, sur les bornes 0 plus l'infini, c'est pas du tout bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par une intégrale intermédiaire. Au lieu de prendre l'exponentielle de ix², eh bien, on va prendre l'exponentielle de moins ix², une exponentielle décroissante. Donc, on va calculer l'intégrale de 0 à plus l'infini d'exponentielle de moins ix² dx. Et là, vous pourriez me dire, mais c'est quoi le lien avec l'intégrale de début ? Eh bien, je vais vous le dire. On n'a que l'exponentielle de moins iy, cette chose-là, on va pouvoir se réécrire comme cosinus de moins y plus i sinus de moins y, qui est donc égale à cosinus de y moins i sinus de y. Et on n'a que l'exponentielle de iy, cette chose-là, c'est cosinus de y plus i sinus de y. Donc, en fait, on va voir que la partie imaginaire de cette intégrale, ici, va être égale à moins la partie imaginaire de cette intégrale, ici. Parce qu'ici, on a du moins i sinus de y, et ici, on a du plus i sinus de y. Donc, en fait, ici, j'ai peut-être été un petit peu rapide. En fait, ce n'est pas directement cette intégrale-là qu'on va calculer. Ça va être la partie imaginaire de cette intégrale-là, qui sera donc l'opposé de cette intégrale, ici. Et, je le répète, on passe par cette intégrale intermédiaire, parce qu'on va avoir de l'exponentielle décroissante dans notre calcul. Vous allez voir, dans notre façon de calculer, ça va être très intéressant. De toute façon, l'intégrale de Fresnel va reposer sur des calculs qu'on a déjà pu faire dans notre vidéo. L'intégrale de Fresnel va, par exemple, se reposer sur l'intégrale de Gauss et sur l'intégrale difficile que je vous avais passée avec du 1 sur 1 plus x à la puissance 4. Mais bref, avant de parler de la partie imaginaire de cette intégrale, on va déjà parler de notre intégrale tout court. Et donc, pour calculer cette intégrale, on va passer par des intégrales dépendant d'un paramètre. Donc, on va poser que f de t va être égale à l'intégrale de 0 à plus l'infini de... Et là, tenez-vous bien, je vais tout vous détailler et vous expliquer pourquoi on raisonne comme ça. Vous n'en faites pas, je ne vais pas vous parachuter un calcul d'intégrale dégueulasse. Donc, ça va être l'exponentielle de moins x carré plus i facteur de t carré divisé par x2 plus i, tout ça, dx. Ici, c'est quoi l'astuce qui nous fait penser à poser f de t qui est égale à cette intégrale-ci ? Eh bien, c'est parce qu'à chaque fois qu'on faisait un calcul intégrale, depuis le début, à chaque fois, on passait par une intégrale dépendant d'un paramètre. Et à chaque fois, on passait par sa dérivée. Donc ici, quand on va dériver notre petite intégrale, eh bien, vous voyez, vu qu'on va dériver par rapport à t, vu que c'est la fonction f de t, on va calculer f prime de t, donc on va dériver par rapport à t, eh bien, le petit facteur qu'il y a devant le t va se simplifier avec le dénominateur. Donc, ça va pouvoir dégager. Parce que, du coup, si on dérivait, eh bien, notre exposant sans la division par ce même exposant, eh bien, on se retrouverait avec du moins x carré plus i en facteur. Et ça, ça nous embêterait beaucoup. Et là, vous pourriez vous dire, d'accord, mais pourquoi cet exposant en particulier et pas un autre ? Eh bien, parce qu'en fait, avec les intégrales dépendant d'un paramètre, il ne faut pas oublier que quand on définit une intégrale, eh bien, il faut qu'elle soit continue. C'est-à-dire que, quand on vérifie le théorème de continuité des intégrales à paramètre, eh bien, on puisse majorer le terme général de notre intégrale en valeur absolue par un terme qui soit donc un terme général d'une intégrale qui soit bien définie et surtout convergente. Donc, là, je vais expliquer un petit peu qu'est-ce que je raconte. On va avoir ici que pour tout x appartenant à R+, et pour tout t appartenant à R+, aussi, soyons fous, on va rester du côté des positifs, eh bien, on va avoir que l'exponentielle de moins x carré plus i facteur de t carré divisé par x carré plus i. Cette chose-là, en module, eh bien, l'exponentielle, on va pouvoir majorer le t et le x, tout ça majoré par 0, donc on va avoir une exponentielle nulle, donc ça va nous faire du 1, divisé par le module de x carré plus i. Et le module de x carré plus i, eh bien, on peut dégager le i, vu que le module ici, ça va nous faire du x à la puissance 4 plus 1, donc ça, ça va nous faire inférieur à 1 sur x à la puissance 4. Et ça, d'après le critère de Riemann, avec les intégrales convergentes, eh bien, ça va converger quand on va être entre 1 et plus l'infini. Donc voilà, ici, c'est la justification de pourquoi notre f de t existe bien. Et pour justifier que f de t existe, eh bien, il faut construire notre intégrale, ou en tout cas, notre terme général de l'intégrale, de manière stratégique, d'où le fait qu'on pose x carré plus i. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que le i, on en a besoin, parce qu'ici, il y a du petit i qui intervient. Donc, c'est pour ça qu'on ne s'émancipe pas de i. Bon, bref, maintenant, on va dériver f de t, et pour ça, eh bien, on doit faire appel au théorème de dérivation terme à terme des intégrales dépendant d'un paramètre. Vu que ce n'est pas non plus le cœur de la vidéo, on va faire genre que le théorème est vérifié. De toute façon, il est vérifié, vous pouvez les vérifier vous-même, les hypothèses. Notre fonction, ici, elle est bien dérivable, on peut bien la majorer, donc il n'y a pas de souci, parce que cette chose-là, quand on va la dériver, il nous restera juste exponentielle de moins x carré plus i facteur de t carré, et ça, ça se majeure par une fonction qui est intégrable en se servant des epsilones, donc ça ne sera pas dérivable en zéro, mais on s'en fiche. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur ce chapitre qui est très intéressant, mais maintenant, on va avancer. Donc, on va faire genre que le théorème est respecté. Et ce n'est pas du tout rigoureux de faire les choses comme ça, mais bref. On va calculer f prime de t, qui va donc être égal à l'intégrale de zéro a plus l'infini, de la dérivée de notre fonction, ici. Donc, on va dériver le terme général de l'intégrale. Là, je précise quand même qu'il y a un petit théorème pour pouvoir inverser la dérivée qui passe ici à l'intérieur de l'intégrale. Et donc, ça va nous faire moins un facteur de x carré plus i facteur d'exponentiel de moins x carré plus i facteur de t carré. Donc là, le produit qu'il y avait devant le t carré, il descend. Et il ne faut pas oublier le facteur de t, parce que là, on est en train de dériver de l'exponentiel de moins at carré. Et cette chose-là, quand on la dérive, on va avoir du moins a de t, facteur d'exponentiel de moins at carré. Donc, on va avoir un petit fois de t qui va apparaître devant, divisé ici par x carré plus i. On dérive par rapport à t. Donc, même s'il y a des x partout, les x se comportent comme des constantes, enfin des scalaires. En tout cas, elles ne se comportent pas comme des variables. Donc, cette chose va pouvoir se simplifier et on va obtenir l'intégrale de moins exponentiel de moins x carré plus i facteur de t carré fois de t dx. Et s'il y avait un petit dx aussi, excusez-moi. Donc, maintenant, on va pouvoir éclater notre intégrale parce qu'ici, on a une exponentielle avec une somme. Donc, on va pouvoir faire apparaître un produit. Donc, ça va nous faire moins l'intégrale de 2t. Le 2t, il va sortir parce que dx, bah t, il ne dépend pas de x. Donc, moins 2t, l'intégrale de 0 à plus l'infini, d'exponentiel de moins x carré t carré, exponentiel de moins i t carré dx. Ce qui va donc nous faire moins 2t ici, l'exponentiel de moins i t carré. On va pouvoir le sortir de l'intégrale vu que ça ne dépend pas de x. Donc, exponentiel de moins i t carré, facteur de 0 à plus l'infini en intégrale, d'exponentiel de moins x t, le tout au carré dx. Et là, c'est super parce que si vous regardez bien, on est en train de faire apparaître l'intégrale de Gauss. Donc, j'ai fait une vidéo sur l'intégrale de Gauss. N'hésitez pas à aller la voir. On va se servir du résultat obtenu dans cette vidéo. Mais dans un premier temps, pour faire apparaître l'intégrale de Gauss, eh bien, on va devoir procéder à un petit changement de variable. Donc, on va poser que x t va être égal à u. Mais vu qu'ici, on a un petit dx, eh bien, on va devoir isoler l'x. Donc, x va être égal à u divisé par t. Donc, dx, lui, va être égal à 1 sur t du. Donc, avec ce petit changement de variable, on va donc obtenir, ici, ça ne change pas, moins 2t exponentielle de moins it carré, l'intégrale de 0 à plus l'infini. Donc, attendez, les bornes, il ne faut pas les mettre tout de suite. Donc, on va avoir exponentielle de moins u au carré. Le dx, ça nous fait du 1 sur t du. Et au niveau des bornes, eh bien, quand x, il vaut 0, eh bien, vu que u, c'est x t, eh bien, 0 fois t, ça nous fait du 0. Donc, x en 0, ça nous fait du u en 0. Donc, ici, 0, ça ne change pas. Et en plus l'infini, quand x vaut plus l'infini, plus l'infini fois t, eh bien, ça nous fait plus l'infini. Donc, quand x est égal à plus l'infini, u va être égal à plus l'infini également. Donc, les bornes, ici, ne changent pas. Mais c'était important de vérifier ça parce qu'on fait quand même un changement de variable. Donc, bref, ici, on a un petit 1 sur t qui se balade, qui ne dépend pas de u. Donc, on va pouvoir le sortir de l'intégrale. Et donc, ça nous fait moins 2t divisé par t, parce qu'on le sort devant. Donc, bah, divisé par t, voilà, ça dégage. Exponentielle de moins it carré fois l'intégrale. Donc, 0 à plus l'infini d'exponentielle de moins u carré du. Et donc, il va nous rester moins 2 exponentielle de moins it carré. Et là, c'est super parce qu'on a l'intégrale de Gauss. Je rappelle le résultat de l'intégrale de Gauss. C'est l'intégrale qui va de moins l'infini à plus l'infini d'exponentielle de moins u carré du, qui est égal à racine de pi. Sauf que, ici, nous, on est entre 0 et plus l'infini. Et ici, notre intégrale, en tout cas, la fonction qu'il y a dans l'intégrale, c'est une fonction qui est paire. Graphiquement, on va donc avoir... Là, on fait un petit dessin de la courbe de Gauss. Ça va nous faire quelque chose comme ça, graphiquement. Et comme la fonction est paire, eh bien, quand on calcule toute l'intégrale qu'il y a sous la courbe, enfin, toute l'air qu'il y a sous la courbe, eh bien, vu que la fonction est paire, on peut très bien dire que ça revient à calculer deux fois l'air qu'il y a ici. Voilà, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le calcul d'intégrale, les fonctions paire et impaire. N'hésitez pas à aller la voir. C'est vraiment un très gros basique des mathématiques. Bon, bref. Du coup, ici, vu que l'intégrale de Gauss de moins l'infini à plus l'infini, c'est racine de pi, eh bien, quand on fait de 0 à plus l'infini, on va diviser par 2. Vu qu'on prend que la moitié de la courbe que je viens de faire en dessin. Donc, ici, notre petite intégrale, ici, va être égale à fois racine de pi divisé par 2. Et donc, ça va nous faire moins racine de pi fois exponentielle de moins it carré. Et là, c'est génial, parce que là, du coup, on récupère exponentielle de moins it carré, ce qu'on voulait déterminer au tout début. L'intégrale de 0 à plus l'infini d'exponentielle de moins ix carré dx. Donc, pour résumer, on a que f prime de t est égale à moins racine de pi exponentielle de moins it carré. Et je rappelle l'expression de f de t. On avait dit que c'était l'intégrale qu'elle est de 0 à plus l'infini d'exponentielle de moins x carré plus i facteur de t carré divisé par x carré plus i dx. Et là, c'est très intéressant parce qu'en maths, on connaît une relation qui permet de mettre en lien une fonction et sa dérivée. On va invoquer le théorème fondamental de l'analyse, qui est, je le rappelle, f de b moins f de a est égale à l'intégrale de a à b de f prime de t dt. Ça, évidemment, vous devez toutes et tous le connaître par cœur mieux que votre prénom. Si vous ne le connaissez pas, les gars, vous êtes des grosses dindes. Réveillez-vous ! C'est pas normal ! Donc, bref, on va se servir de ce théorème en l'appliquant sur f et f prime. Donc, on va voir que f de plus l'infini moins f de 0, lui, va être égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de f prime de t dt. Parce que, oui, au passage, ça marche aussi avec les limites, le théorème fondamental de l'analyse. Et donc, si on traduit ce qu'on vient d'écrire, et bien, à droite, et bien ça, c'est exactement l'intégrale recherchée. Donc, ça va nous faire l'intégrale de 0 à plus l'infini et bien de moins racine de pi exponentielle de moins i t carré. Donc, le moins racine de pi, on va le passer devant. Donc, ça va nous faire moins racine de pi intégrale de 0 à plus l'infini. Là, il y a un petit dt qui manque. Et ça, les gars, c'est exactement l'intégrale qu'on voulait déterminer au tout début. C'est notre intégrale intermédiaire. Elle est là ! Enfin, on la tient ! Qui va donc être égale à f de plus l'infini moins f de 0. Donc, f de 0, et bien, on remplace t par 0. Donc, on va avoir f de 0. Si on calcule, ça nous fait l'intégrale de 0 à plus l'infini au numérateur dans l'exponentielle. Ça va nous faire et bien, l'exponentielle de 0. Donc, 1 divisé par x de plus i d x. Maintenant, on calcule qu'est-ce que ça nous fait f de plus l'infini. Pour calculer f de plus l'infini, vu qu'on va faire un calcul de limite, pour inverser le symbole limite et intégrale, on va devoir faire appel au théorème de convergence dominée. Si vous n'en avez jamais entendu parler, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vraiment, ce n'est pas le cas de la vidéo et ce n'est pas forcément évident quand on découvre. Par contre, pour ceux qui en ont entendu parler, je vous invite à revoir le théorème et essayer de le faire tout seul dans votre coin parce que lui, ici, il n'est pas du tout compliqué à utiliser. Ça vous fera un petit exercice de révision. Donc, sans rentrer dans les détails du théorème, on va pouvoir dire qu'en fait, c'est l'intégrale de la limite. Et donc, quand t tend vers plus l'infini, dans notre intégrale, l'exponentielle, elle, va tendre vers 0 parce que c'est une exponentielle qui est décroissante. Du coup, l'intégrale, ça va faire l'intégrale de 0a plus l'infini de 0dx. Et ça, sans surprise, ça nous fait du 0. Donc, dans notre égalité du théorème fondamental de l'analyse, ça nous fait 0 moins l'intégrale de 0a plus l'infini de 1 sur i plus x carré dx. Bon, et là, vous allez voir, tout va s'éclaircir. C'est trop stylé. Donc, on va pouvoir transformer un petit peu cette intégrale complexe parce que là, elle est tout à fait dégueulasse. Quand on a une fraction rationnelle avec du complexe, eh bien, on passe par le conjugué. Donc, on va dire... Donc là, je fais un petit calcul à part. 1 sur x carré plus i. Cette chose-là, pour l'intégrer, eh bien, on va remonter le complexe au numérateur et pour ça, on va calculer, on va faire le produit avec le conjugué. Donc, ça va nous faire x carré moins i divisé par x carré plus i facteur de x carré moins i. Et ça, donc, c'est identité remarquable. Ça va nous faire le module au carré. Donc, ça va nous faire x carré moins i divisé par x à la puissance 4 plus 1. Donc, c'est merveilleux. On obtient un petit calcul qui peut commencer à vous faire penser à une vidéo qu'on a faite il n'y a pas très très longtemps. On va pouvoir écrire cette ligne de calcul. Donc, ça va nous faire... Ce que je vous propose, c'est qu'à gauche et à droite, il y a des moins, donc on les fasse sauter. Donc, ça va nous faire l'intégrale de 0 à plus l'infini de x carré moins i divisé par 1 plus x à la puissance 4 dx qui est égale à racine de pi fois l'intégrale qu'on cherche à déterminer. Exponentielle de moins i t carré dt. Bon, bah maintenant, l'enjeu, ça va être de déterminer cette intégrale. Donc, voilà, vraiment, les gars, cette vidéo, on calcule 50 000 intégrales pour trouver juste un pauvre résultat. Mais c'est ça aussi, la magie des maths. De toute façon, je vous avais dit que cette intégrale, elle serait compliquée. Donc, pour ce faire, eh bien, on va éclater cette intégrale en deux intégrales. Donc, on va devoir calculer 0 à plus l'infini de x carré divisé par 1 plus x à la puissance 4 dx. Et on va devoir calculer l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur 1 plus x à la puissance 4 dx. Et donc, là, je vous laisse vous amuser à essayer de trouver des primitives ou en tout cas des valeurs pour ces deux choses-là. Parce que bon, celle-là, on la connaît, on a déjà fait une vidéo dessus. Ça va être égal donc à moins i facteur de pi racine de 8. Je vous ai mis le lien de la vidéo juste en haut à droite. Donc, maintenant, comment on fait pour calculer cette intégrale ? Eh bien là, bonne chance parce que vous allez peut-être penser à de l'arc tangente. Mais pour l'arc tangente, il nous aurait fallu du 2x au numérateur. Vous allez peut-être penser au logarithme. Mais non, pas de chance parce qu'il nous aurait fallu du 4x à la puissance 3. Donc là, vous allez peut-être un petit peu galérer. Vous pourrez peut-être penser à « Eh tiens, et si on posait que x carré est égal à t ? » va être égal à racine de x. Sauf qu'en faisant ça, eh bien, vous allez faire intervenir des racines. Ça va partir dans tous les sens. Vous allez aboutir à rien du tout. Donc non, ici, on va devoir garder une fraction rationnelle de polynôme. La technique de la racine ne va pas marcher. Et là, je vais vous passer une petite astuce qu'il va falloir que vous souveniez toute votre vie, qui va d'ailleurs pouvoir mettre en lien ces deux intégrales parce qu'en fait, attention, spoiler, eh bien, c'est les deux mêmes intégrales. on va poser, eh bien, que x est égal à 1 sur t. En posant qu'un monome est égal à l'inverse d'un autre monome, eh bien, notre fraction rationnelle va rester une fraction rationnelle. Et ça, ça fait extrêmement plaisir. Donc, en posant que x est égal à 1 sur t, eh bien, quand on va calculer dx, ça va nous faire moins 1 sur t carré dt. Mais attention, en posant que x est égal à 1 sur t, on va devoir aussi changer les bornes parce que quand x, eh bien, vaut 0, pour que 1 sur t, eh bien, renvoie 0, il faut que t soit égal à plus l'infini. De même, pour que x soit égal à plus l'infini, c'est-à-dire que 1 sur t soit égal à plus l'infini, eh bien, ça, il faut que t soit égal à 0 vu que c'est avec la fonction inverse qu'on travaille. Bref, je ne suis pas là pour vous refaire un cours de première. Donc, on va remplacer, ça va nous faire l'intégrale de plus l'infini à 0 de 1 sur t carré divisé par 1 plus 1 sur t à la puissance 4 fois moins 1 sur t carré dt. Je vous laisse prendre en photo le changement de variable, j'efface. Bon, là, c'est merveilleux, le moins 1, on va le faire passer dans les bornes de l'intégrale, comme ça, ça les réinverse. Donc, on va avoir l'intégrale de 0 à plus l'infini. Eh bien, de 1 sur t carré fois, ici, du coup, 1 sur t carré, ça va être la même chose, disait par 1 plus 1 sur t à la puissance 4. Donc, 1 sur t carré fois 1 sur t carré, hop, ça nous fait du 1 sur t à la puissance 4 dt. t. Donc, maintenant, le dénominateur, on va le mettre sur la même fraction, on va faire du 1 sur t à la puissance 4. On va transformer le 1 en t4 sur t4, donc t4 plus 1 divisé par t4 dt. Et donc, maintenant, la division par t4 au dénominateur, on va pouvoir la faire remonter au numérateur. Ça, c'est les formules classiques de lycée, je ne vous les rappelle pas. Donc, ça va nous faire du 1 divisé par 1 plus t à la puissance 4 dt. Et là, c'est merveilleux parce que du coup, on obtient exactement la même intégrale qu'ici. Regardez, hop, c'est la même chose. C'est génial. Donc, en fait, ici, on a trouvé que l'intégrale était ici aussi égale à pi divisé par racine de 8. Donc, je vous laisse prendre en photo et j'efface. Donc, pour résumer, la petite intégrale qu'on a juste ici, eh bien, ça va être la somme de ces deux intégrales. Voilà, on va sommer les deux. Donc, ça, je vais vous le mettre dans un coin comme ça. On ne se perd pas, peut-être pas en si petit. Voilà, on va le mettre là. Et donc, on obtient que c'est égal, enfin, que l'égalité, là, ça va nous faire du pi sur racine de 8 moins i pi racine de 8 qui est égal à racine de pi l'intégrale de 0 à plus l'infini d'exponentielle de moins i t carré dt. Bon, ça, c'est super. Le racine de pi, on va le passer de l'autre côté. Donc, ce que je vous propose ici, c'est qu'on factorise directement. Donc, ça va nous faire, hop, on avait du 1 moins i. Le racine de pi, en passant de l'autre côté, eh bien, pi divisé par racine de pi va nous rester donc du racine de pi divisé par racine de 8. Donc, en gros, ça va faire pi divisé par 8, le tout en grosse racine. facteur de 1 moins i qui est égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini d'exponentielle de moins i t carré dt. Et c'est bon, nous avons obtenu l'intégrale qu'on voulait au tout début. C'est une victoire après un très long périple périlleux, si vous me permettez l'expression. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on voulait au tout début de cette vidéo infernale ? Eh bien, on voulait calculer la partie imaginaire de notre intégrale qui nous aurait donné après la partie imaginaire de ce qu'on cherchait. Et donc, on est parti pour calculer la partie imaginaire. Et là, c'est pas très bien compliqué. Ça nous fera la partie imaginaire, donc, de l'intégrale de 0 à plus l'infini d'exponentielle de moins i t carré dt qui va être égale donc à la partie imaginaire de racine, donc pi divisé par 8, le tout en racine, facteur de 1 moins i, ce qui va donc nous faire, eh bien, moins racine de pi divisé par 8. Sauf que ce qu'on n'a pas dit ici, c'est que la partie imaginaire de cette chose-là, on va pouvoir intervertir le symbole intégrale et imaginaire. Donc, ça va nous faire l'intégrale de 0 à plus l'infini de la partie imaginaire de l'exponentielle de moins i t carré dt. Et cette chose-là, c'est égale à l'intégrale de 0 à plus l'infini du sinus de moins t carré dt. Et comme le sinus est une fonction impaire, on va sortir le moins devant le sinus qui va passer aussi devant l'intégrale. donc l'intégrale fois moins 1 de sinus de t carré dt qui, du coup, est égale à moins racine de pi divisé par 8. Et là, c'est génial, les amis, on y est. L'intégrale de 0 à plus l'infini du sinus de t carré dt qui est égale à pi divisé par 8, le tout en racine. On a démontré la formule de l'intégrale de Fresnel. Félicitations à vous, félicitations à moi, c'est génial, c'est la fête, on a réussi. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était incroyable à faire, incroyable à préparer et surtout, vous avez vu, c'est tout à fait magique, c'est tout à fait génial ce qu'on a fait. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, c'est important, à commenter pour me le faire savoir. Sinon, moi, je ne suis pas au courant à partager et à vous abonner. J'espère que votre cerveau n'a pas trop fondu par les deux oreilles et sur ce, on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde !